Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. InfoLine 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. A toutes et à tous, bonjour. Le sigle ONG signifie organisation non-gouvernementale. Une organisation non-gouvernementale est une association à but non lucratif d'intérêts publics qui ne relèvent ni de l'État ni d'institutions internationales. Il faut retenir également que les ONG n'ont pas le statut de sujet de droit international. Les organisations non-gouvernementales jouent un rôle de premier plan en focalisant l'attention de la communauté internationale sur les questions de droit de l'homme. Ils surveillent les actions des gouvernements et les poussent à agir selon les principes des droits de l'homme. Les principaux critères définissant une ONG sont Le but non lucratif de son action L'indépendance financière L'indépendance politique La notion d'intérêt public C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt.